Bonjour chers camarades de boursquetteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons été témoins de deux événements économiques importants. D'abord, la Fed qui, sans le dire, a sous-entendu que la hausse de taux d'intérêt décrété mercredi dernier était possiblement la dernière. Ensuite, les données de l'emploi qui, à mon avis, témoignent d'un point tournant dans notre procession vers la récession. Alors aujourd'hui, je vous explique pourquoi ce n'est qu'une question de temps avant que les marchés boursiers et l'économie se renversent. Avant que je débute, je vous rappelle que la meilleure façon de soutenir mon travail, c'est en rejoignant ma chaîne. C'est moins cher qu'un café, ça vous permet de participer et de visionner les directs qui ont lieu tous les jeudis. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui en sont abonnés. Premièrement, il faut parler du pivot 1.0 qui vient d'être livré par la Banque Centrale Américaine. Pourquoi je qualifie la dernière rencontre du FOMC de pivot 1.0? Parce que le sommaire décisionnel et la conférence de presse donnée par Jérôme Powell a été marquée par un subtil mais important changement de ton. Alors qu'au cours des derniers communiqués, on nous signalait à l'avance que d'autres hausses de taux étaient à venir, le dernier sommaire décisionnel fait état d'un langage plus nuancé, plus réservé à l'égard de la poursuite du resserrement monétaire. La Fed a maintenant adopté une attitude attentiste. C'est d'ailleurs de là que découle le fameux pivot. D'agressive, la Fed est maintenant passive. Elle va regarder ce qui va se passer avant de décider si d'autres hausses de taux d'intérêt sont justifiées. Les probabilités sont que cette attitude attentiste ou passive marque une interruption ou, en d'autres mots, un pivot à l'égard de la politique monétaire. Les hausses sont donc fort probablement terminées et nous entrons dans une période de transition qu'on appelle communément la pause. C'est la période où une banque centrale maintient son taux directeur à un niveau donné sans l'augmenter ou le diminuer. Visuellement, c'est la période de temps plus ou moins longue pendant laquelle le cycle monétaire forme une espèce de plateau et qui précède la baisse des taux d'intérêt. Alors qu'il reste une dernière hausse ou pas pour la prochaine rencontre du FOMC en juin, la table est mise pour cette soi-disant pause. Au cours des 11 derniers cycles de resserrement monétaire, la pause a duré en moyenne un peu plus de 3 mois. Les pauses les plus longues ont été celles des cycles de resserrement monétaire de 69, 2000 et 2019, qui ont duré environ 6 mois et la plus longue a été celle du cycle de 2007 qui a duré environ 12 mois. Pour ce qui est des pauses plus courtes durant les années 70 et 80, les revirements étaient instantanés. Aussitôt le pic du taux directeur atteint, celui-ci s'est mis à retomber rapidement. De là, on peut en déduire que ce n'est qu'une question de temps avant que les taux d'intérêt, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, se mettent à descendre. Toutefois, le marché de l'emploi reste résilient, ce qui fait dire à plusieurs qu'il n'y a pas de récession à l'horizon et donc qu'il n'y a aucune raison pour que les banques centrales abaissent leur taux directeur. Par exemple, cette manchette de la presse qui nous disait la semaine dernière « Le marché du travail n'annonce pas de récession ». C'est ironique parce que le marché du travail n'annonce jamais de récession. En fait, les données de l'emploi sont toujours en décalage par rapport à l'État dans lequel se trouve l'économie. Pour savoir s'il y aura une récession, il vaut mieux regarder les données prospectives comme la cour de rendement des obligations, les PMI ou les enquêtes sur les consommateurs et les entreprises. Malheureusement, ces séries de données pointent tous dans la même direction, c'est-à-dire qu'une récession s'en vient. Pour revenir sur l'emploi, les données de vendredi dernier étaient positives. Aux États-Unis, 253 000 nouveaux emplois ont été créés, soit bien au-dessus des 180 000 attendus. La croissance des salaires continue sa tendance désinflationniste. La participation à l'emploi s'est maintenue et le taux de chômage reste au plancher. D'ailleurs, pour ce qui est du taux de chômage, le fait qu'il soit aussi bas démontre que nous sommes près d'un point tournant. Le taux de chômage ne se maintient généralement pas très longtemps dans la zone des 3 %. En fait, à chaque fois qu'il atteint un creux comme celui auquel nous sommes témoins actuellement, il repart rapidement à la hausse dans les mois qui suivent. Le point bas du taux de chômage indique généralement que la récession approche. On comprend toute l'ironie de la manchette de la presse. Considérant la performance exceptionnelle du marché de l'emploi malgré le resserrement monétaire qui a été opéré, ce n'est qu'une question de temps avant que les données commencent à se gâcher. D'ailleurs, la moyenne 4 semaines des demandes de chômage a commencé à augmenter aux États-Unis. Le taux de chômage maximal est toujours atteint plusieurs mois après que le resserrement monétaire ait pris fin. Le taux de chômage augmente en moyenne de 3 % entre le moment où le resserrement monétaire prend fin et où le taux de chômage atteint un sommet. Donc, si la Fed a réellement monté son taux de directeur pour la dernière fois la semaine dernière, le taux de chômage devrait se mettre à monter incessamment à mesure que l'effet cumulé des hausses de taux d'intérêt s'abat sur l'économie. Dans le cas qui nous concerne, on pourrait facilement atteindre 5 à 7 % d'ici 12 à 24 mois aux États-Unis. Actuellement, si vous vous rappelez mon analogie du tsunami que j'ai introduite dans une vidéo l'an dernier, je dirais qu'on se retrouve à la phase 2. La première phase, soit celle du choc initial, est derrière nous. Durant un tsunami, le choc initial est d'abord ressenti par les gens sur la côte, mais celui-ci ne provoque que des dommages superficiels. C'est ce qu'on a vu sur les marchés jusqu'à présent. Puis vient le retrait des eaux. Encore une fois, les vacanciers en bord de mer réalisent que quelque chose cloche, mais peu comprennent ce qui s'en vient et ils continuent de vaquer à leur occupation de façon candide. Le retrait des eaux, c'est la pause non officielle que la FED vient de décréter. Tout le monde se dit « Ouf, c'est fini, les dommages ne sont pas trop importants ». En fait, seuls quelques individus réalisent l'ampleur de la situation et prennent leurs jambes à leur cou, puis vient la déferlante, soit la phase 3. C'est cette phase qui se fait toujours attendre. Initialement, elle s'apparente à une vague normale, mais celle-ci arrive avec une force inattendue et frappe profondément à l'intérieur des terres, détruisant une bonne partie de ce qui se trouve sur son passage. C'est la récession qui est plus ou moins importante selon les cycles de resserrement monétaire. Donc, pour ce qui est des marchés boursiers, c'est aussi une question de temps avant qu'ils recommencent leur chute, si vous voulez mon avis. C'est la tendance des 60 dernières années se maintient et que le présent cycle de resserrement monétaire accouche d'une récession. Le bear market n'a pas dit son dernier mot. Pour tous les cycles de resserrement monétaire au cours des 60 dernières années ayant causé une récession, le creux sur les marchés boursiers a été observé durant ou après la récession. Alors, qu'est-ce que je fais pour m'y préparer? Parce qu'aux dernières nouvelles, nous ne sommes pas encore en récession. C'est plutôt simple. Je conserve une bonne partie de mon portefeuille en liquidité. Vous allez me dire que je suis à côté de la traque, comme on dit. Pas en 2023, alors que les Money Market Fund génèrent entre 4 et 5 % de rendement, tout en offrant un risque minimal. En fait, mon capital est quasi garanti et les Money Market Fund m'offrent la flexibilité que n'offrent pas les certificats de dépôt garantis. Demain matin, je pourrais vendre mes Money Market Fund et les redéployer mes liquidités ailleurs si une opportunité se présentait. Je ne pourrais malheureusement pas faire ça avec un certificat de placement garanti. Dites-moi dans la zone commentaire si vous croyez, comme moi, que ce n'est qu'une question de temps avant que la débarque économique commence. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada